Salut à toutes et à tous, Marty Japan et bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo quelque peu spéciale, quelque peu émouvante, j'ai envie de dire ça comme ça, on parle aujourd'hui, enfin on va parler de ça les amis, Dragon Ball Super Panini, l'album, l'album, bordel de merde, 2018, avoir un album Panini Dragon Ball, c'est fou, si vous êtes un trentenaire, voire plus, je crois que vous comprenez plus ou moins ce que je suis en train de ressentir en ce moment, limite j'en tremble quand j'ai reçu l'enveloppe et que j'ai vu ça, franchement je suis devenu complètement fou, là je retombe dans mon enfance, complètement, je me souviens encore dans les cours de récré on s'échangeait les doubles, on allait choper les pochettes dans les librairies, dans les bars tabac, on grattait à nos mamans, à nos papas, limite à nos potes, on fit des nouveaux doubles, bref c'est une génération à part, voilà une ancienne génération qui revit, j'ai envie de dire ça comme ça, qui revient sur le devant de la scène avec ce genre de produit Panini Dragon Ball, c'est de la pure folie, Panini qui nous sort ça, mais je suis complètement fou, c'est sorti je crois début mars, si je ne dis pas de bêtises, enfin dans ces environs là, de toute façon c'est sorti en 2018, voilà, j'ai pas vraiment les infos, attendez, alors la pochette de 5 stickers c'est 80 centimes, le blister de cette pochette c'est 5,60€, l'album de 32 pages c'est 2,50€, c'est ce qui est écrit derrière, ouais, et le pack pour démarrer ta collection, il y a un pack, ok, donc l'album plus 5 pochettes, 3,90€, donc c'est que dalle quoi, ça coûte que dalle, ça coûte vraiment que dalle, alors ce que j'aime avec ce genre de produit en plus, c'est que nous, les grands, aujourd'hui les parents j'ai envie de dire, c'est de propager ça à la génération actuelle, tout simplement, leur apprendre de nouvelles choses, de les dégager de leur tablette, de leur smartphone, attention là je fais mon vieillot, je fais le vieux de la vieille, les smartphones, les bêtises, voilà, là on a un bon produit physique mon petit gars, sort les stickers, faut les coller, voilà, c'est un partage, c'est de la folie, c'est, enfin je vois mal ce genre de produit en 2018 dans les cours de récré, quoique, hein, je dis ça comme ça, mais je suis plus en France, hein, vous le savez, moi je suis au Japon, mais au Japon, ce genre de truc, ça marcherait à fond, ça marcherait complètement à fond, quand ma femme a vu ça, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de produit, j'en veux dans nos rayons, quoi, c'est le truc qui marcherait, donc quoique si Panini sort encore ce genre de produit dans vos librairies, dans vos bars tabac, dans tout ça, c'est que, c'est qu'il y a un intérêt, forcément, donc nous les trentenaires, c'est sûr qu'on craque, hein, ça, en voyant ce genre de truc, de toute façon, si tu es trentenaire et que tu regardes cette vidéo, c'est obligé, t'as ça à la maison, c'est obligé que t'as ça à la maison, je veux dire, là je suis en France, je pâte un câble pour essayer d'en trouver, quoi, c'est, c'est normal, et limite, t'en achètes un deuxième pour, bah soit ton petit frère, ta petite soeur ou tes gamins, tout simplement, voilà, on a fait le tour, rapidement, mais, mais voilà, ça me touche, ça me touche, voilà, ce genre de produit, ce genre de truc de folie, ça me touche, je retombe carrément en enfance, euh, on va passer directement au concret, on a l'album ici, qui est magnifique, hein, franchement, on a un Goku qui déboîte ici, en super Sayadin God, super Sayadin, je vous donne les références à la française, à la japonaise, bref, super Sayadin Blue, le Vegeta qui va bien, le Golden Freezer qui va bien, le Bills, sa main, en France, je sais, je sais pas comment vous le prononcez, Birus, 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 j'en sais rien, moi, j'ai l'oreille à la japonaise, je ne vois que tout, enfin, tout, tout ce que je regarde dans Dragon Ball, c'est en japonais, donc c'est Bills, sa main, et, euh, et voilà, j'ai préparé déjà tout le paquet, j'ai tout, hein, voilà, j'ai la collection complète, on va se coller ça tranquille ou après, donc, euh, ce que je vous propose, c'est de découvrir un peu ces autocollants, euh, à l'ancienne, donc, euh, je me souviens, on avait les brillantes, les brillantes, et on a, il y a des brillantes, à chaque fois qu'on tombait sur une brillante, à l'époque, on pétait un plomb, est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, est-ce que c'est une rare, si tu l'as en double, faut que t'appeler ton pote, euh, avec ton fixe, euh, est-ce que tu l'as, ouais, on se retrouve à l'arrêt, à la cour des écrits, faut qu'on s'échange, bref, allez, arrête de parler, Martine, mais là, c'est les émotions qui, qui surgissent d'un coup, au fond de moi, on s'en fout, t'es-toi pas, il faut qu'on crée, ah, ça va, le sticker, voilà, Dragon Ball, super, ah, voilà, c'est ça que j'aimais bien, c'est ça que j'aimais bien, regardez, hop, là, une, qu'est-ce qu'on a ? Deux, trois, et quatre, voilà, quatre, comme ça, hop, là, et on les colle, le truc, c'est que quand on était jeune, on les collait, on faisait plus ou moins attention, mais, voilà, on essaie de les coller, nickel, pour avoir un bon rendu, sauf que nous, aujourd'hui, là, les adultes, quand on veut les coller, bah, je suppose qu'on sera un peu plus pointilleux, voilà, faut que ce soit nickel, parfait, bien posé, en plus, c'est chiant, hein, parce que dès que ça colle, ça colle, hein, ça t'arrache la page, t'as un trou, hein, je parle par expérience, je parle vraiment par expérience, mais, voilà, c'est ce genre de délire que j'adore vraiment, hop, là, attendez, ça, je vais pas trop, trop les mélanger, comme ça, on sera tranquille après, vu que je vais coller tout ça, mais, vous inquiétez pas, je vais vous passer la vidéo à fond, pour ne pas vous déranger, pareil, ici, donc, on a, hop, là, des petits stickers, voilà, en double, à poser tranquillou, ah, attendez, qu'est-ce que j'ai, là, qu'est-ce que j'ai, ah, oui, d'accord, d'accord, c'est en triple, c'est en triple, euh, donc, tout ce qui est autocollant transparent, alors, on a encore, on a encore du, 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 du triple, triple illustration, j'ai envie de dire ça comme ça, regardez, hop, là, illustration Dragon Ball qui déboîte, oh là là là, c'est génial, c'est complètement génial, les brillantes, les brillantes, les amis, bon sang, on dirait du Dragon Ball Heroes, punaise, on dirait une illustration Dragon Ball Heroes, donc, ça voudrait dire que Panini, pardon, a chopé, une illustration, des illustrations Dragon Ball Heroes, par rapport à la touée, à la suécha, enfin, tout ça, tout ça, je suppose, j'imagine bien, un Goku God plutôt classe, je suis très fan de ça, oh, la brillante qui déboîte, la brillante qui déboîte, de Vegeta, encore du Vegeta, Vegeta en Super Saiyajin, regardez, les petits prismes comme ça, regardez, comme ça brille, regardez, oh là là, c'est magnifique, j'adore, j'adore, je suis grandement fan, euh, par contre, on a exactement, et c'est ça qui me fait halluciner, en fait, on a exactement la même qualité que l'époque, quoi, au niveau du papier, au niveau du, euh, du brillant, du, du côté, euh, enfin, c'est, c'est, c'est génial, je suis dans les années 90, mais au Japon, mais au Japon, bon, bref, ici, on a une Son Gohan, plutôt classe, une petite Goten, pépère, encore une Goten, un peu spéciale, celle-ci, hein, voilà, oh là là, de la brillante encore, regardez les cheveux, ils ont fait un effet brillant, du coup, qui, qui se marie avec le décor, du coup, ça passe pas trop, je suis pas très fan de ça, mais, euh, mais dans l'ensemble, c'est assez, c'est assez plaisant à l'œil, on a du Trunks, plutôt cool, c'est par personnage, j'ai l'impression, là, on a encore du Trunks brillant, bien classe, ici, comme vous pouvez le constater, ouais, c'est vraiment par personnage, j'ai l'impression, là, on a du Gotenks, oh là là, Gotenks, qui tue, du Piccolo, comme il faut, Piccolo brillant, oh là là, c'est juste magnifique, quoi, super, mais les prismes derrière, je suis, je suis complètement sous le charme, quoi, mais c'est, c'est l'époque, quoi, Tenshinhan, Majin Buu, on va passer la seconde, hein, Bulma, donc encore, de l'illustration coupée, hop, là, façon, après, on jettera un œil directement dans l'album du Bills, ça m'a, regardez, comment ça se prononce, ça, Birus, Birus, en fonction de la bière, je suppose, donc, Birus, on va dire ça comme ça, donc, Bills, une brillante, bien classe, oh là là, magnifique, magnifique, oh là là, encore de la brillante, mais c'est génial, il y en a, il y en a, il y en a plein de brillantes, là, on enchaîne avec du Wyss, Wyss, oh, bien classe, bien propre, on a ici, Goku et Goten, tout début, Dragon Ball Super, ça, c'est du générique, Végéta Bulma, du Bills avec du Wyss, encore un autocollant transparent, ah, c'est génial, mais c'est génial, c'est génial, ou l'épisode 5, ils ont osé, ils ont osé, ils ont osé, ils ont osé de sortir un autocollant de l'épisode 5, bon, bah c'est génial, franchement, c'est collector, limite, franchement, c'est collector, voilà, c'est collector, voilà, un petit, un petit, un petit Goku défoncé, encore de la brillante ici, face à Bills, on a du Bills avec Majin Buu, bon, là, franchement, on retrace carrément, enfin, on refait plus ou moins la période début Dragon Ball Super, donc ici, une autocollante transparente d'une Dragon Ball, ici, on a du Kaio, oh là là, faut pas que je m'en met les pinceaux, faut pas que je mélange tout, Shenron, Shenron, c'est bon, on a Goku en Super Saiyan God, qui est très classe, d'ailleurs, regardez, de toute façon, c'est tiré de l'anime, hop, là, pareil, ici, avec du Bills, encore une transparente, alors, qu'est-ce que j'entends par transparente, c'est que le contour, ici, de la Dragon Ball est transparent, donc, il faut bien poser ça, nickel, sur l'album, enfin, dans l'album, oh là là, j'adore, j'adore, bien classe tout ça également, bien classe, bien classe, de la brillante et de la brillante, on va enchaîner le deuxième tas, tranquillou, Mister Satan Super Saiyan Jin, pourquoi pas, le Vegeta, le Bills, regardez-moi ça, c'est génial, l'autocollant qui va bien, ici, on a du Goku avec Vegeta, le Goku, qui me fait penser à l'intro de Hyper Dimension, sur Super Famicom, le regard dans les cieux, j'ai envie de dire ça comme ça, avec le Goku, ici, en train d'envoyer un kick, le Goku, en train d'envoyer un kick, mais en Super Saiyan Blue, le Super Saiyan Blue, c'est vraiment dommage, d'avoir pris la décision de, de foutre les cheveux en transparent, qui se fondent, du coup, avec l'arrière-plan, parce que, parce que ça se, ça se voit pas, ça ne se voit pas, c'est vraiment dommage, bon, on voit l'aura bleu légèrement, c'est sympathique, mais là, regardez les cheveux, du coup, on voit que le personnage, mais on a du mal à percevoir les cheveux, ça, c'est vraiment le petit point négatif, mais dans l'ensemble, voilà, c'est, c'est, c'est souvenir à Gogo, quoi, le Vegeta, mais, 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 bon sang, bon sang, quoi, bon sang, bon, bref, encore de l'autocollant en transparent, Vegeta en blue, du Gohan, Gohan, Kulilin, en train d'envoyer un kick, assez classe dans l'ensemble, du Kulilin en flic, Kamese, alors là, en mode mammouth, mais vraiment magnifique, Tenshinhan, Piccolo qui envoie du kick également, Giacco, Bulma, brillante, Freezer, du Freezer, Furisassama, Golden Freezer, Sorbet, encore de l'autocollant transparent avec du Freezer ici, magnifique là, par contre, elle est superbe, franchement, elle est magnifique, regardez les prismes derrière, les petites boules, magnifique, quoi, il n'y a rien à dire, c'est génial, c'est prenant, c'est trippant, c'est, ah, c'est pas mal, là, j'aime bien le côté, le côté de la moitié du visage qui est, qui est, qui est, qui est brillant, voilà, qui est, ça, je suis assez fan, on a ici le survet qui brille, le survet vert, le survet Adidas, j'ai envie de dire ça, comme ça, à la Akira Toriyama, voilà, donc on a du Bulma, on a du Vegeta, on a du Goku, on a de la transparente, on a du Freezer ici avec du Sorbet, Fukatsu no F, Fukatsu no F, la résurrection d'Orex, quoique, d'Orex, je suis fatigué là, d'Orex, la résurrection du toutou, tu parles en vrai, là, Marty, ouais, non, mais c'est normal, bref, on a eu la résurrection de Freezer, de F, dans la série, hein, vous le savez, Dragon Ball Super, hop, là, le Gohan, même si le, je préfère le film, le film qui est, qui est excellent, hein, au passage, j'allais voir 3-4 fois aussi, 3-4 fois aussi, c'était, c'était fantastique, surtout en 4D, 4D, c'est, c'est hyper prenant, donc ici, on a un Goku face à Freezer, euh, je sais pas ce qu'il se passe, là, il y a un problème, il y a un problème, je sais pas, voilà, au niveau des mains, il y a un truc qui va pas, ils ont oublié un truc, ça, c'est vraiment dommage, voilà, bon, il y a quelques défauts, on va dire, au niveau de l'impression, mais ça, c'est du chipotage, parce que dans l'ensemble, et surtout pour le prix, quoi, c'est, c'est, voilà, surtout pour les souvenirs, les souvenirs, quoi, les souvenirs, ici, Golden Freezer en train de s'énerver, du Goku, du Freezer, Freezer, je passe la seconde, hein, je passe la seconde, les amis, donc là, on a des stickers qui se collent en 4, on va pas, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, alors, attends, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas là, parce que ça, je veux voir, ça, je veux voir ce que ça donne, mais ça, ça, on nous le file, dans les années 90, quand on avait des trucs comme ça, avec des Goku en Super Saiyan 3, des trucs comme ça, on pétait un plomb, quoi, on pétait littéralement un plomb, donc on a une magnifique illustration, là, de Goku, sous différents aspects, en Super Saiyan 3, Super Saiyan 3, en Super Saiyan God, voilà, voilà, ça, on aime, ça, on aime, je suis, mais fou, quoi. Donc, des petits personnages en SD, ici, de Goku, Goku, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Vegeta, Vegeta, Super Saiyan Jin, du Freezer, en plusieurs parties qu'on verra après, encore du Goku, encore du Vegeta, encore du Goku, en Blue, Goku, Goku, Blue, Goku, Vegeta, pardon, Blue, Blue, Kulidin, Jakko, oh, les minions Freezer, il est vachement, croqué, on a envie de le croquer, Golden Freezer, Sorbet, tout ça, tout ça, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, voilà, doucement, Marty, ne t'énerve pas, et montrons-nous un peu tout ça, ça, c'est tiré d'un Pulse, je crois, si je ne dis pas de bêtises, cette illustration-là, je crois que je l'ai déjà vue dans un Pulse, ça me dit quelque chose, voilà, ça me dit quelque chose, je l'ai vue quelque part, c'est sûr, donc on a un petit Binks, tout mignon, voilà, SD, on enchaîne ici avec tout plein de personnages, à croquer l'hommage, une boule, il est magnifique, il est magnifique, oh là là, tout ça, tout ça, tout ça, encore, de l'illustration, et puis c'est fini, et puis c'est fini, on a fait le tour, on a fait le tour, on a fait le tour des autocollants, maintenant, donc là, ce que je vous propose, c'est de passer directement à l'album, complet, bien rempli, et c'est parti, la numéro 1, la numéro 1 qui est juste là, mais du coup, c'est un peu ce que je vous disais, voilà, on est un peu plus pointilleux, nous, les adultes, aujourd'hui, parce qu'on veut que ce soit parfait, on veut que ce soit nickel, alors là, je suis en train de faire la vidéo, donc pour le premier, le premier autocollant, du coup, je vais le faire en vidéo, mais après, je vais le faire hors vidéo, pour être clean, propre, mais ça va être un peu dur, ça va être chaud bouillant, déjà, je vais le mettre droit comme ça, alors, on va pas trop trembler, il faut que ce soit parfait, allez, allez, on est bon, on est bon, il faut pas qu'il y ait de bulles aussi, les bulles, c'est chiant, et voilà, voilà, nickel, 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 voilà, mon premier sticker, non, mais sérieux, on dirait un gamin, hé, j'ai collé mon premier autocollant, regardez, regardez, en gros plan, en gros plan, c'est bon, c'est bon quand même, je pars en sucette, 2 000 ans plus tard, bon, les amis, franchement, c'était long, c'était hyper long, assez fastidieux, mais plaisant, plaisant quand même de se lancer dans ce genre de délire, collé des petits autocollants dans un album panillé en 2018, qui l'aurait cru, franchement, un trentenaire faire ça aujourd'hui, c'était tellement long que je me suis lancé dans un live Instagram, je voulais tester le truc, et ça marche plutôt bien, du coup, on était entre nous, on a discuté un peu de tout, je sais maintenant prononcer Beerus, voilà, merci à vous, Beerus, bon, j'ai du mal, moi, ça sera Bils, je prononcerai Bils, c'est dans mon oreille, c'est dans ma tête, c'est du Bils, ça m'a, mais je trouve qu'ils ont fait du bon travail en adaptation française, parce que ça correspond à la bière, bière, Beerus, ouais, ça passe, je trouve que ça passe, mais voilà, ça restera Bils pour moi, bref, aujourd'hui, ben non, pas aujourd'hui, parce que je reprends la vidéo, pour moi, mais pour vous, ça continue, mais voilà, on a l'album panini qui est juste là, ça y est, il est complet, on va donc jeter un oeil à ce gros bouquin du jour, on a le sommaire qui est juste là, donc, bienvenue, nouvelle aventure, Battle of Gods, donc, il y a l'arc Battle of Gods, personnage, histoire de la saga, donc, plutôt sympathique, la résurrection de F, personnage, l'histoire de la saga, ok, au revoir, poster, Battle of Gods, la résurrection de F, donc, comme vous pouvez le constater, ici, on a des autocollants, les quatre, ce que je vous ai montré il y a peu, il faut les coller bien, correctement, il faut d'abord viser les lignes des personnages, et non les lignes des rebords, parce que sinon, il y aura un sacré décalage, parce que quand on était jeune, on visait d'abord le blanc, et non les personnages, voilà à quoi ressemble donc l'album, en commençant avec du Battle of Gods, on a du Goku, plutôt sympa dans l'ensemble, avec des belles illustrations, je trouve, on a du Dragon Ball, super, tout simplement, par contre, j'aime pas trop la tronche du Goku, là, un peu spécial, les brillantes, les brillantes, on se penche ici sur différents personnages, le grand héros de l'univers est en grande forme, ok, grande, grande, le Saiyan ne craint aucun nouveau défi, il est impatient de combattre contre de nouveaux ennemis, les nouvelles menaces sur la planète l'encouragent, pour devenir encore plus fort, son Goku, forcément, son Goku, ça fait plaisir aussi de lire son Goku, et non sans Goku, on a du Vegeta également, les moments de paix n'ont pas affaibli le prince des Saiyans, son objectif est toujours de devenir le guerrier le plus fort de l'univers, ne serait-ce que pour battre son Goku, bon, ça reste dans l'esprit de la série, les descriptions ne sont pas trop dégueulasses, ça fait plaisir à lire, donc voilà, on va, voilà, on va pas se pencher sur tous les persos, je vous montre également les pages, enfin, je vous montre simplement les pages, on a du son Goten ici, quelques brillantes, plutôt classe, dommage encore une fois pour les cheveux qui se fondent avec l'arrière-plan, ça c'est le petit défaut, alors que là, le Goten, à la française, je viens de le prononcer, du coup, je retourne en enfance, Gotenx, qui est plutôt, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ah oui, on m'a précisé qu'un Tenshin Han, alors est-ce que c'est celui-ci ? Il y a juste les couleurs qui changent, on m'avait dit, c'est la même image, est-ce que je vais la trouver ? Alors, je me lance dans une quête, au copier-coller, mais vraiment du, ah, il est là, il est là, donc c'est le même ou pas ? Ah là 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 là, punaise, tac, tac, c'est le même, donc on a le Tenshin Han qui est juste là, ici on a juste les couleurs qui changent, merci pour l'info, c'est vous qui me l'avez donné sur Insta, ici on a du Majin Buu, on a du Bulma, on a du Pilaf, du Maï, du Chou, c'est sympa tout ça, Battle of Gods, on a du Bils, Birus, Birus, comme vous le prononcez en France, du coup Zamas, je suis assez curieux de savoir l'intonation que vous lui donnez en France, quoi, Zamas, je ne vois pas comment vous pourrez le prononcer, il faudrait que je regarde un épisode en français, bon bref, ici, du Whis, Whis, Battle of Gods, franchement on a des petites descriptions assez sympathiques, ça, ça va, ça passe, c'est propre dans l'ensemble, on a la fameuse image de l'épisode 5, ça c'est génial par contre, je trouve ça génial, le Goku l'a défoncé, non franchement c'est propre, même les arrière-plans, les illustrations choisies, c'est en adéquation avec l'univers, ça, il n'y a rien à dire, c'est de l'excellent travail, regardez, franchement, voilà, ça on va le regarder en dernier, Battle of Gods, magnifique, avec de la brillante, superbe, toujours du Battle of Gods, Kamito Kami, franchement, ça passe nickel, voilà, l'illustration au milieu avec du Goku, Vegeta, Piccolo, etc, celle-ci, enfin, ce Vegeta-là avec ce design-là, j'ai l'impression qu'on le voit tout le temps, enfin, dans cet album-là, c'est assez space par contre, son Goku, son Goku avec de la brillante, en super saiyajin God, super saiyajin, et il appelle ici super saiyajin divin, ok, donc, comment appeler du coup, le super saiyajin God, étant donné avec les cheveux rouges, super saiyajin divin, là, ils auront dû l'appeler super saiyajin bleu, bleu, en français, bleu, je ne sais pas, bref, ici du Vegeta, alors ça, c'est assez chiant à coller, parce qu'en fait, il y a juste un blanc, il faut que ce soit parfait, sinon, moi, je deviens fou, je deviens complètement fou, la page de Krillin, de Gohan, on a du Tenshinhan, du Tortue Génial, à la française, Piccolo Bulma, Jacko, avec pas mal de descriptions, c'est classe, on a également du Freezer, en Golden Freezer, on voit différentes mutations, du personnage, Sorbet, Tagoma, là, on est vraiment dans la résurrection de F, Fukatsuno F, ce passage dans le film, avec Maximum Zermon, en train de gueuler derrière, en fond, avec de la musique qui déchire, très métalleux, j'adore complètement, je ne vous dis pas dans la salle de Sino, c'était la folie, bref, on a encore du Fukatsuno F, du Goku, du Vegeta, donc ça nous présente plus ou moins l'arc, Fukatsuno F, ça, double illustration, enfin, une illustration en double carte, en double stickers, et le défaut de ce truc-là, on a l'impression qu'ils n'ont pas les mains, mais en fait, ça cause de l'aura, l'aura qui passe au-dessus, ou à côté, j'en sais rien, qui cache, du coup, les mains en train de se tenir, dommage pour cette impression-là, et on a, on a quoi ? On a de jolis fonds, et on termine ici, alors ça, c'était chiant à coller, je m'y suis repris, mais alors, mais bon, le résultat est là, donc on a à suivre, ça, c'est intéressant par contre, à suivre, les aventures de Saiyans, leur allié ne s'arrête pas là, les entraînements difficiles, l'arrivée de Beerus et Freezer, n'ont été qu'un avant-goût des aventures, et des batailles qui attendent Goku, et les autres, des tournois intergalactiques, on sait de quoi ils parlent, on sait de quoi ils parlent, les rivaux surprenants, des voyages dans l'univers, la recherche des Dragon Ball, les héros ont encore de multiples difficultés à surmonter, et de combats à gagner, pour montrer leur pouvoir, les héros de Dragon Ball Super, restent encore longtemps avec nous, donc du coup ça nous tease, franchement Panini, s'il vous plaît, ça nous tease un autre album, un autre album Panini, franchement je ne crache pas sur, sur le tournoi de la mort qui tue, sur du Zamas, sur Migate no Gokui, sur Vegeto Blue, tout ça, tout ça, tout ça, bref on va jeter un oeil sur le fameux poster, ils appellent ça comme ça, donc là l'illustration je la trouve assez classe, dans l'ensemble, pour coller pareil c'était un peu chiant, mais le pire, le pire dans tout ça, c'était ça, c'était ça, quel enfer, quel enfer, pour que les lettres soient, parfaitement alignées, en adéquation, donc le sticker en adéquation avec la page, c'est de la folie, franchement c'est la galère, mais dans l'ensemble ça va, je me suis plutôt bien démerdé je trouve, même si par moment c'est un tout petit peu décalé, mais voilà, vous avez différents personnages, donc on a des Goku sous divers aspects, on a des Vegeta, on a des petits Bills, on a du petit Whis, on a du petit Piccolo, enfin c'est personnages en SD, grosse tête, petit corps, l'intérieur Fukatsuno F, donc on a ici une illustration assez classe, voilà, je pense qu'on serait dans les années 90, j'aurais quoi, ma petite dizaine d'années, j'aurais découpé la page à mon avis, parce que bon, on est des gosses au final, pour le foutre sous un cadre, et ça m'aurait fait un petit poster, voilà, à l'ancienne, et, euh, qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci, ouais bon ça, une autre illustration divisée en trois autocollants, et puis différents personnages SD, c'est tout mignon, c'est à croquer, bon voilà les amis, on a pu jeter un oeil sur cet album complet, avec tous les stickers collés, ça m'a pris une plombe, mais bon, j'ai, c'était plutôt sympa de faire un live avec vous, de coller tout ça ensemble, et, franchement, du coup, je tiens à remercier les Illuminati, euh, c'est, euh, les Illuminati, pas forcément le, vous m'avez compris, il y a, il y a un site, les Illuminati, un site un peu geek, euh, qui ont pu me choper ça, franchement, un énorme merci, euh, c'est, vous m'avez touché carrément au cœur, vous avez pris une flèche, pfff, Sensei Asagittaire, fou, envoyé, pfff, en plein, en plein cœur nostalgique, franchement, là, c'est pas, c'est pas l'adulte qui parle, mais plutôt le gamin, le gamin qui redécouvre un peu cet univers, et du coup, j'ai envie de remercier également Panini, Panini de, de nous faire plaisir, à nous les trentenaires, voire plus, encore une fois, de, de nous sortir du Dragon Ball Panini, avec des autocollants comme ça, je trouve ça complètement fou, et puis c'est pas trop cher, 2,50 il y a écrit l'album, c'est, c'est que dalle, quoi, c'est vraiment que dalle, et, et en plus, on peut transmettre un peu ce délire à, à la nouvelle génération qui est un peu trop technologie, à mon goût, trop tablettes, trop de smartphones, trop de, trop de, trop d'écrans, à mon goût, donc, on peut leur apporter un peu, nos bonnes vieilles valeurs, nos bons vieux délires, à cette nouvelle génération-là, bref, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, tout ça, tout ça, je sais que ce genre de truc, c'est le top, pour nous amuser, et les amuser, voilà, au Japon, je sais que voilà, madame a vu l'album, elle m'a dit, mais c'est un truc de dingue, il faudrait que, je sais que Panini est un, tout petit peu implanté dans, dans le Japon, mais pas à ce point, avec ce genre d'album, mais je sais que s'ils sortent, ils arrivent à sortir un truc comme ça, les gars, faites-le, parce que ça, ça va cartonner, au Japon, voilà, si Panini me regarde, débrouillez-vous pour ne sortir un truc comme ça, au Japon, parce que, c'est de la folie, voilà, j'ai montré, enfin, encore une fois, je l'ai montré à ma femme, qui est complètement sur le charme, mais il faudrait que je montre à des gamins dehors, à mes petits voisins, pour voir ce qu'ils en pensent, et je pense que, ils vont dire, mais c'est quoi ce truc, où est-ce qu'on peut l'acheter, c'est obligé, bref les amis, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de produit, dans nos rayons, dans nos librairies, enfin, dans vos rayons, dans vos librairies, moi, il faut que je passe, obligatoirement, par la case d'importation, et puis, et puis c'est tout, écoutez, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et Marty Japan, des baisers au Japon, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao,